La manufacture andragogique Jouer en formation Jouer en formation, pourquoi ? L'utilisation du jeu en formation développe des conditions favorables aux apprentissages. Il génère de la motivation, facilite la dynamique de groupe et incite à être acteur de son apprentissage dans un cadre convivial et sécurisant. Les mécanismes de jeu contribuent à la motivation en suscitant des émotions, la joie, la satisfaction, le soulagement, liés à l'enjeu de gagner, que ce soit de manière compétitive ou coopérative. Chacun prend généralement plaisir à jouer. Le groupe en formation engrange ainsi des expériences de fonctionnement collectif positif qui irrigueront toute la formation. En créant des interactions avec les joueurs, le jeu favorise la création de liens, la liberté des échanges et l'émulation. La participation à un jeu implique davantage l'apprenant dans son apprentissage. Il devient actif en élaborant des stratégies pour atteindre l'objectif. Il peut expérimenter sans que ses erreurs n'aient de conséquences. Ce n'est qu'un jeu, c'est pour de faux. Le jeu est un lieu d'expérience d'une réalité, mais pas la réalité elle-même. Il décale l'expérience hors du quotidien. L'activité pédagogique, pour être un outil ludique, doit effectuer un déplacement, soit du rôle de l'apprenant, soit du thème de l'apprentissage, soit des objets utilisés. Le jeu comme activité pédagogique doit donc remplir plusieurs critères. Le plaisir du jeu implique qu'il soit sans conséquences majeures sur la vie ordinaire, hormis le prestige d'avoir gagné ou l'amertume éventuelle d'avoir perdu. Pour fonctionner, le jeu doit aussi laisser toute l'incertitude sur son issue. Qui du jeu ou des joueurs va l'emporter dans un jeu coopératif ? Ou qui va gagner parmi plusieurs équipes en compétition ? Et pour être pédagogique, il ne peut pas être uniquement basé sur le hasard. Il apporte un contenu et amène les joueurs à prendre des décisions, à faire des choix et des actions. Il doit correspondre aux besoins du public et aux objectifs de la formation. Le jeu a des règles. Il est possible de les modifier collectivement si besoin, mais pour éviter les malentendus, elles sont explicites et comprises par tous. La formatrice peut prendre part au jeu en tant que participante, mais qu'elle joue ou non, son rôle est d'être la garante du bon fonctionnement de la partie. En évitant le sentiment d'inventilisation, en amont du jeu, elle facilite l'adhésion des apprenants. Elle explique que le plaisir de jouer n'est pas un objectif en soi, mais un outil ludique pour travailler un apprentissage. Présenter l'objectif pédagogique du jeu et les compétences qui seront mobilisées dans la partie permet aux personnes réticentes au concept de jeu de s'y engager. Le principe du jeu, c'est d'accepter de jouer le jeu. La formatrice pose un cadre de bienveillance en évitant les stéréotypes et en garantissant la confidentialité pour tous. Impact est passé. La formatrice adopte ainsi une posture de médiatrice. Elle éclaircit les règles, reprécise les stratégies, les choix et les actions possibles. Puis, à la fin de chaque partie, la formatrice fait le point avec les apprenants sur les ressentis de chacun et organise un retour sur les apprentissages. Pour que le jeu soit une activité pédagogique, il est nécessaire de récapituler les savoirs et savoir-faire acquis pendant la partie et de faire le lien avec leur utilité dans d'autres contextes. Comment peut-on les utiliser dans la vie quotidienne, au travail ou dans d'autres activités d'apprentissage ? La formatrice revient sur l'objectif donné en début de séance pour que chacun évalue ce qu'il a acquis. En adoptant cette posture, la formatrice permet que le jeu soit un outil au service des apprentissages. . . . . . . Sous-titrage ST' 501